Musique 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 Situé au nord par le Niger et le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo, le Bénin est un pays francophone dont la population est estimée à environ 11 millions d'habitants. Musique Ce beau pays de l'Afrique occidentale attire beaucoup de touristes compte tenu de sa tradition et de sa culture. Musique Musique Il est reconnu sur le plan international de par ses religions endogènes. Musique L'une de ses richesses est le fa, hérité du voisin nigérien. Musique Le fa est considéré comme la connaissance absolue de la vie. Connaître le fa, c'est maîtriser les règles et principes de la vie et les mettre en application pour se forger soi-même qui, entre-temps, serait déjà fa. Le fa n'est pas que consultation, encore moins une allégorie ou un mythe. C'est aussi un ensemble de champs, de proverbes et autres. Musique C'est aussi la rencontre de l'invisible et du visible dont la jonction crée une énergie qui est capable d'être cernée par l'homme et qui lui permet de se réaliser. Musique Le fa, c'est simplement l'ensemble de toutes les connaissances réunies. Il est capable de nous rappeler le passé, de parler du prison et de nous propulser vers le futur. Musique Avant d'entrer dans une nouvelle année, les têtes couronnées, les sachants, les initiés qui sont membres du Conseil national des queues des endogènes du Bénin, se réunissent pour consulter le fa. Cette consultation du fa est baptisée le TOFA. Cela signifie le fa du pays tout entier. Musique Si le fa est la somme des connaissances pouvant permettre de connaître le passé, le présent et le futur, le TOFA alors permet d'avoir une idée précise de l'avenir du pays durant toute une année. Musique Il est alors l'équivalence de la connaissance d'une année afin d'éviter les dangers qui pourraient empêcher son développement. Musique Cette tradition existait déjà du temps des rois. Musique Bien avant le début de la consultation du TOFA, les initiés présents à cet événement s'échangent quelques mots dans une atmosphère décontractée. Musique 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 ... ... Ainsi, cette chanson sacrée et bien cadencée par le gong qui n'a pas bégayé lance les hostilités du Toppa 2019. L'atmosphère changea aussitôt. La concentration gagne l'assistance. On l'issue le visage une anxiété inouïe. Le regard des uns et des autres est orienté vers le chapelet tenu par le beau canon commis à cet effet. Personne ne veut se faire raconter l'histoire. Même les enfants ont marqué de leur présence pour être des témoins oculaires de ce que révélera le Fa pour la nation Bénin. Avec des stérités, le beau canon lança les trois chapelets l'un après l'autre. Le Toppa 2019 est connu. Il a pour signe principale Woli Ofu. Il est sous-tendu par deux autres signes à savoir le Sotrupin pour le côté gauche. Il est sous-tendu par deux autres signes à savoir le Sotrupin pour le côté droit. Que comprendre à travers ces trois-ci révélés par le Toppa 2019? A quoi doit s'attendre la population béninoise tout au long de cette année? Attardons-nous alors sur chaque signe. Commençons par le principal Woli Ofu. Que comprendre ce signe annonce-t-il un mieux-vivre pour la population béninoise? Le Bénin connaîtra-t-il en cette année 2019 un essor sur tous les plans? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour répondre à ces interrogations, nous sommes allés à la rencontre des sachants, des gardiens du temps et du temple. L'Etofa d'aujourd'hui, ça nous fait du méveil. Il nous a annoncé beaucoup de choses, de bonnes choses pour 2019. On nous a dit le Wori Wofu qui est sorti et nous a révélé que dans l'année 2019, des bonnes choses vont se passer. En réalité, Wori Wofu est un alcane du fa qui évoque la force, la force dans l'unité. Il dit que les fourmis se mettent ensemble pour défier n'importe quel animal de la forêt et que les arbres se mettent ensemble pour former une forêt. Donc, un seul arbre ne peut former une forêt. Les arbres se mettent ensemble pour créer la forêt et qu'un grain de maïs ne peut seul préparer l'acassa. Il en faut plusieurs. Et il a évoqué que la plupart du temps, Lioran, lorsque les choses sont en train d'être gâtées, Lioran pense que les choses sont debout, les choses se réalisent. Et la visée, c'est-à-dire celui qui maîtrise la vie dans la mesure du procès, celui qui sait lire les symboles et les symbolisent, connaissent la réalité. Ce qu'on peut retenir en général, c'est un message d'espoir et d'espérance. Parce que le signe principal que nous avons eu, c'est Wori Wofu, qui dit qu'au début, on va sentir certaines difficultés, mais bientôt, chacun va sourire. C'est-à-dire que bientôt, nous allons tous sourire. Mais il poursuit en disant, c'est le roi Lyon qui a cherché la misère et tu en as eu suffisamment. Il faudrait que le roi se débrasse des difficultés que lui-même, il s'est créé. Et donc, Oliwofu dit que pour qu'un marché grouille, il faut beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs, il faut aussi des bandits, il faut aussi des voleurs. Oliwofu dit qu'on ne peut pas mettre un seul arbre dans la terre pour en faire une charpente. Il faut plusieurs arbres avec beaucoup de feu de tôle. C'est-à-dire, lorsqu'on a de la charpente, on peut avoir les feu de tôle après. Oliwofu dit aussi que ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et que s'il arrivait que la femme du roi devienne sorcière, ça ne revient pas à un subathème de l'évoquer. Et Oliwofu va jusqu'à dire que le pigeon n'est pas beau ou le petit pigeon n'est pas beau à la naissance. C'est quand il est en train de grandir qu'il pousse les plumes. Et que l'oiseau Aro, c'est un oiseau noir, joli quand il devient grand, mais très petit, il est très vilain. Il dit que l'oiseau Aro n'est pas beau quand il est né. C'est en grandissant qu'il devient beaucoup plus joli. Pour dire que les dirigeants actuels sont en train de faire des efforts dans l'ombre. Et que c'est à la fin de leur mandat qu'on va voir certains signes de l'effort qu'ils fournissent. Le Fadi également, c'est-à-dire que l'arbre qui tient l'humanité, tant que cette table-là est debout, l'humanité ne va pas s'écrouler. En un mot, le pays ne va pas tomber, contrairement à ce que beaucoup pensent, ça ne va pas tomber parce que l'invisible soutient fortement le pays. Et globalement, la prospérité dépendra beaucoup de l'énergie océanique, généralement communément que nous appelons mamie ou aoyo. Et il y a des rituels dans ce sens que nous devons faire. En dehors de toutes ces interprétations, Oliofu demande aux femmes d'éviter l'avortement, quelles qu'en soient les situations. Car les conséquences seront irréversibles. Les femmes doivent éviter d'être complices. Elles doivent éviter la consommation de la papaye, qui pourrait être source de terribles maux de ventre. Oliofu demande aux femmes de prendre soin de leurs enfants, surtout s'ils sont mis au dos. Il faut l'unité pour construire ce pays, car nul ne sera de trop. Et le Fajuska dit que quand le soleil est en train de tourner, c'est-à-dire que le soleil va vers le couchant, il montre sa silhouette. Pour dire que lorsque le soleil est prêt à se coucher, on voit sa silhouette. Pour dire que c'est quand nos dirigeants entiers seront en train de finir leur mandat qu'on va voir un peu ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, de façon générale, le Fajuska invite toute la population à l'œuvre. Il ne faudrait pas se dire que c'est seul le président ou les dirigeants en haut qui doivent construire le pays. Il faut nous tous, dans chaque dimension, chacun a qu'à jouer son rôle, laisser l'autre. Et le Fajuska dit aussi, Oliofu dit, « C'est le peuple qui est le détenteur du vrai pouvoir. » Et que ce n'est pas le président qui détient le pouvoir, que c'est le peuple qui est le détenteur du vrai pouvoir. Et que le peuple fasse un peu l'abstention des critiques et des jugements qu'on ne juge pas son chef. Il faudrait que le chef finisse le mandat pour lequel on l'amène là. Mais il ne le fait pas bien, le peuple est capable de retirer le pouvoir comme le peuple peut le reconduire. Et donc, « Mais le Oliofu nous a confirmé que les bonnes choses viennent de commencer. » Mais également, pour finir, le Fajuska dit également, « Nous avons monté nos supports, ça dit que des choses inutiles, beaucoup d'investissements seront engloutis dans des activités, mais qui ne vont en réalité pas donner grand chose. » Oliofu dit aussi, il dit que ça ne peut pas revenir à un homme de mettre bois, lianes, cordes, tout ce qu'il faut dans un bateau et aller construire une maison sur la mer. Il va lui manquer quelque chose. Et le Fajuska est en train de dire que, de faire attention. Nous n'avons pas encore toutes les actionnales qu'il faut pour pouvoir nous critiquer et pour dire des bêtises sur nous-mêmes. Je fais la référence aux dirigeants qui pensent qu'il y a seulement l'argent dans le pays. On ne peut pas chercher à prendre un peu à l'intérieur. Non, on peut déjà chercher à s'auto-élever, entre griffes, mais on peut aussi, pour le moment, nous n'avons pas encore la potentialité qu'il faut, il faut aussi peut-être ne pas refuser l'aide des autres aussi. Et donc, on ne peut pas aller construire une maison de façon subite sur la mer avec les actionnales qu'il faut. Autrement dit, il y a des choses qu'on va manquer et il faut retourner chercher ces choses-là. Mais la consultation est positive. Le pays va mieux se porter en 2019. Le Fajuska l'a certifié. Après la consultation, les prêtres du Fa et les Bukon ont fait un petit sacrifice à l'endroit de toutes les divinités qui protègent le Bénin. Mais avant ce petit sacrifice, les Bukon ont procédé à une nouvelle consultation. Cette dernière se fait à base de la poudre du Kaolin sur un plancher. C'est parti. La poudre du Kaolin sur un plancher. La poudre du Kaolin sur un plancher. La poudre du Kaolin sur un plancher. Cette poudre est ensuite utilisée en guise d'offrande. Le reste de la poudre est par la suite mélangée avec les plumes des peaux. Le reste de la poudre est par l'un des peaux. Le reste de la poudre est par l'un des peaux. Il y a une poudre est par l'un des peaux. C'est parti. C'est parti. Ce panier symbolise le Bénin et les mains qui s'y trouvent sont le symbole de l'unité. Il faut la main de tous les Béninois pour construire la nation Bénin. Il faut la main de tous les Bénin. L'eau, source de vie, est aussi utilisée en cette circonstance pour bénir et protéger tous les participants. C'est parti. 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 Je faisais des sacrifices pour que le mieux vivre le développement du Bénin soit au rendez-vous. C'est parti. Et si on ne faisait pas ces sacrifices, que va-t-il se passer en 2019 au Bénin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501